Théboune signe un décret en faveur de la diaspora algérienne. L'état de santé de Khaled Nézar fait craindre l'annulation de son procès en Suisse. France, les prestations sociales ne seront plus versées sur des comptes à l'étranger. Théboune signe un décret en faveur de la diaspora algérienne. Le président de la République, Abdelmadjid Théboune, a signé jeudi 20 octobre, un décret présidentiel en faveur de la diaspora. Les membres de la communauté nationale à l'étranger ont désormais le droit à l'adhésion volontaire au système national de retraite. C'est en tous les cas, une bonne nouvelle pour les membres de la diaspora algérienne notamment au pays du Golfe et au Canada. L'adhésion volontaire au système national de retraite en Algérie est ouverte aux salariés et non salariés, chefs d'entreprise. Le décret présidentiel a été signé et transmis au secrétariat général du gouvernement pour sa publication au journal officiel. Cette décision traduit un engagement du président de la République vis-à-vis des membres de la diaspora donnés lors de ses différentes visites officielles à l'étranger. Cette préoccupation a été maintes fois soulevée par les membres de la communauté nationale à l'étranger. Retraite et couverture sociale Proposée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, cette disposition définit les conditions et les modalités particulières d'affiliation volontaire au système national de retraite, des membres de la communauté nationale à l'étranger, exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, ainsi que leurs droits et obligations, indiquent à communiquer des services du Premier ministre. Cette nouvelle disposition permettra aux émigrés algériens d'accéder au droit à une pension de retraite et de bénéficier de la couverture sociale et des prestations en nature de l'assurance maladie. Et cela, pendant la durée de leur séjour hors du territoire national. Pour une adhésion volontaire à ce dispositif, les ressortissants algériens doivent effectuer des versements de cotisations de retraite et d'assurance maladie tels que prévus par la législation nationale, explique-t-on. Les conditions et les modalités de cette disposition ne sont pas encore détaillées. L'état de santé de Khaled Nezhar fait craindre l'annulation de son procès en Suisse pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le procès en Suisse de l'ex-ministre de la Défense nationale, le général Khaled Nezhar, risque de ne jamais pouvoir se tenir en raison de l'état de santé très fragile et en constante dégradation du général algérien, a reconnu à ce sujet le 20 octobre 2022 l'ONG Trial International qui est à l'origine de l'action judiciaire intentée contre Khaled Nezhar pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans un communiqué paru sur son site internet, Trial International a fait savoir que certains échos inquiétants sur l'état de santé de M. Khaled Nezhar, âgé de bientôt 85 ans, font craindre l'éventualité qu'il ne réponde peut-être jamais de ces crimes présumés devant la justice helvétique. Benoît Mestre, conseiller juridique chez Trial International, explique dans le même communiqué que dans l'hypothèse du décès du prévenu, la clôture de la procédure qui s'ensuivrait serait une nouvelle dévastatrice pour toutes les victimes de la décennie noire algérienne et serait perçue comme un échec des autorités de poursuite suisses. Trial International a précisé aussi que les victimes de la salle guerre, en faisant référence aux violences de la guerre civile de la décennie 90 en Algérie, attendent maintenant depuis plus de 30 ans que justice leur soit rendue. Trial International et les victimes continuent de croire à un renvoi en jugement à court terme et ne désespèrent pas de voir Khaled Nezhar assis sur le banc des accusés du tribunal pénal fédéral, indique encore la même source. Au début de la décennie noire en Algérie, qui aurait fait 200 000 morts ou portait disparu de 1992 à 2000, Khaled Nezhar était chef de l'armée par sa fonction de ministre de la Défense et de facto numéro 1 de la junte militaire, à la tête de troupes ayant commis un nombre incalculable d'exactions. Les violations graves des droits humains y étaient largement répandues et l'usage de la torture systématique. L'impunité à l'égard de ces crimes est malheureusement encore aujourd'hui totale, a accusé Trial International qui semble déterminé de mener ce processus judiciaire jusqu'au bout pour obtenir l'organisation définitive d'un procès contre le général Khaled Nezhar. Pour rappel, le 20 octobre 2011, le général algérien Khaled Nezhar était arrêté à Genève par la police suite à une dénonciation pénale de Trial International ainsi qu'à des plaintes de deux victimes de torture pendant la décennie noire. Interrogé pendant 48 heures par le ministère public de la Confédération, MPC, il a été relâché sous condition d'être présent pour la suite de l'instruction. Son audition finale en février 2022 avait pu permettre aux victimes ainsi qu'à Trial International, qui les a accompagnés pendant 11 ans, d'entrevoir la possibilité d'un prochain renvoi en jugement. Son âge avancé et son état de santé qui se dégraderait, selon certaines rumeurs, sont autant d'éléments menaçant la tenue d'un procès, conclut Trial International dans son communiqué. Soulignons enfin que l'ONG Trial International a été fondée en 2002 à Genève par un groupe de juristes et de victimes qui souhaitaient que la Suisse joue un rôle actif dans la lutte contre l'impunité. Dès l'adoption par l'Algérie de la loi d'amnistie de 2006, Trial International avait porté plusieurs affaires de victimes de la guerre civile devant les Nations Unies, afin de leur permettre d'obtenir justice. Dans le même temps, l'ONG avait déposé une dénonciation pénale à l'encontre de Khaled Nezar, fondée sur le principe de compétence universelle. France, les prestations sociales ne seront plus versées sur des comptes à l'étranger C'est une annonce qui risque de faire grincer les dents chez une bonne partie des bénéficiaires des différentes prestations sociales en France, notamment parmi les membres de la diaspora angérienne. Le gouvernement français a annoncé, le jeudi 20 octobre, qu'il sera désormais mis fin au versement des prestations sociales dans des comptes bancaires domiciliés à l'étranger. Les retraités algériens seront-ils touchés par cette mesure ? En France, tout résident, quelle que soit sa nationalité, a droit aux prestations sociales versées par l'État. Ces aides sont versées en fonction de la situation sociale du bénéficiaire. C'est ainsi que les chômeurs se voient verser par l'État une allocation mensuelle appelée Revenu de Solidarité Active, RSA. Les familles se voient également attribuer des allocations familiales pour les enfants mineurs, ainsi que d'autres aides dans le cadre de la solidarité. Toutefois, plusieurs cas de fraude aux prestations sociales sont signalés chaque année en France, causant d'importantes pertes au trésor public. En février dernier, la justice française avait traité une affaire du genre dans laquelle est poursuivi un couple de ressortissants algériens. Ce dernier est accusé d'avoir continué à bénéficier des aides sociales durant six longues années alors qu'il vivait avec ses quatre enfants en Algérie. Selon des médias français, le couple en question a perçu durant son séjour en Algérie 80 000 euros d'aides sociales versées par la France. Les prestations sociales ne pourront plus être versées sur des comptes bancaires non européens. Face à l'ampleur des fraudes sociales, le gouvernement français semble trouver la parade en pointant du doigt les ressortissants étrangers. En effet, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a annoncé ce jeudi 20 octobre qu'à partir de 2024, les prestations sociales, hors retraite, ne pourront plus être versées sur des comptes bancaires étrangers à l'exception de 38 pays européens. Plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte non français ou non européen, a assuré Gabriel Attal en présentant un amendement gouvernemental en ce sens au projet de budget de la sécurité sociale, PLFSS. Cela vaudra notamment pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité. La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimentent régulièrement un certain nombre d'études, d'articles, et scandalisent à juste titre nos concitoyens, a lancé le ministre devant l'Assemblée nationale. Les comptes bancaires qui pourront continuer à percevoir le versement de ces prestations sont ceux situés en zone CEPA, c'est-à-dire dans l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège, Islande, Nationalstein, Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et au Vatican. Un compte domicilié en Asie ou Afrique par exemple ne pourra plus être utilisé pour percevoir des aides sociales à partir de 2024, mis à part les pensions des retraités. Sous-titrage Société Radio-Canada